Mes serviteurs, je suis Louis XIV, le roi soleil. Mon enfance fut traversée par des frondes, des révoltes contre la royauté et le pouvoir en place. J'en ai gardé un souvenir humiliant, traumatisant et très amer. Mon accession au trône en 1660 est marquée par le début de mon règne absolu, où je me suis entouré de conseillers fidèles, tels que Colbert, Louvois et Vauban, pour gouverner sans aucune limite. J'ai instauré un système de gouvernance rigoureux en nommant des intendants pour maintenir l'ordre dans chaque province et en exigeant la présence constante des nobles à la cour pour éviter toute rébellion. Mon attachement aux arts et à la littérature s'est manifesté à travers mon soutien à des figures illustres telles que Corneille, Racine, Molière et La Fontaine, qui ont contribué à renforcer le prestige de mon règne. La construction du château de Versailles, bien que coûteuse, m'a permis de montrer au monde ma grandeur incontestée en tant que monarque. Mes efforts pour défendre les frontières de la France m'ont confronté à une coalition d'États européens, principalement protestants, ce qui a entraîné l'exil de milliers de protestants français, après la révocation de l'édit de Nantes. Je laisse derrière moi un héritage qui restera gravé dans les mémoires de notre nation.